Bonsoir. Tandis que le monde politique est en effervescence à cause de la guerre des chefs de la majorité, nous accueillons ici ce soir l'homme tranquille du gouvernement. M. Philippe Séguin, tranquille ne signifie pas que vous n'ayez pas des motifs d'inquiétude dans votre gigantesque ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi, ne signifie pas non plus que vous n'ayez pas de travail, vous défendez actuellement 6 projets de loi devant le Parlement. Mais tranquille, ça veut dire seulement que vous n'étalez pas vos états d'âme sur la place publique. Vous n'étalez pas non plus vos ambitions politiques dont vos amis disent qu'elles sont grandes. Ils vous voient déjà Premier ministre en 1988 et cela quel que soit le vainqueur de la prochaine élection présidentielle. Vous ne vous étonnerez pas d'être interrogé ce soir sur les conséquences du conflit entre Jacques Chirac et Léotard. Un conflit qui a déjà fait baisser la bourse aujourd'hui et qui provoque un certain désarroi chez les Français. Mais ce n'est pas le seul terrain sur lequel vous êtes attendus, si j'en crois le télésondage que la Sofresse vient de réaliser pour nous et dont les enseignements sont extrêmement nets en tête avec une priorité écrasante des sujets dont les Français souhaitent que vous leur parliez ce soir. 69% ex aequo, les moyens de lutter contre le chômage et les récentes mesures sur la sécurité sociale. Et ensuite, à 61% l'avenir, l'avenir de la protection sociale, cet avenir qui a été un peu escamoté dans les dernières décisions que vous avez prises. Alors par vos fonctions, monsieur le ministre, vous êtes le protecteur du travail et de la santé. Or, du travail, il y en a de moins en moins dans ce pays et la santé, elle nous coûte de plus en plus cher. Y aura-t-il de nouveau un jour un emploi pour chaque Français ? Avez-vous des idées sur la façon d'inverser la logique infernale de notre système de santé qui fait que personne, ni ceux qui se font soigner, ni ceux qui soignent, n'a vraiment intérêt à choisir la filière de soins la moins coûteuse ? Alors, sur tous ces problèmes et sur bien d'autres, les questions d'Alain Duhamel, de Claude Cabane, rédacteur en chef de l'Humanité, d'Albert Duroy, directeur, nouveau directeur de la rédaction de l'expansion, et bien sûr le concours des téléspectateurs dont Jean-Louis Le Seigne se fera comme à l'accoutumé l'interprète. À vous SVP, à vous Jean-Louis Le Seigne. – Philippe Séguin, bonsoir. – Bonsoir. – Bien sûr, il y a ce soir pour vous beaucoup de questions sur les querelles qui agitent la majorité, et principalement les cas noirs et les hotards. Bien sûr, on vous interroge sur la cohabitation, sur votre itinéraire politique, sur votre avenir personnel, mais avant tout, il y a des questions qui s'adressent au ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, avec un intérêt numéro un et d'actualité, le déficit de la sécurité sociale. Par exemple, pourquoi ne pas attribuer les sommes de la vignette automobile au redressement de la SS, ou pourquoi le régime des salariés doit-il compenser obligatoirement le déficit des autres régimes. Mais la première question que je voudrais vous poser est celle d'une retraitée d'Angoulême. Ne peut-on remettre en vigueur l'impôt sur les grandes fortunes pour combler le déficit de la sécu ou prélever sur les bénéfices réalisés par l'État lors des privatisations ? – Bon, il y a deux questions en une. Pour ce qui concerne les recettes des privatisations, la réponse est non. Le gouvernement a fait un choix, il s'y tient, à savoir que 70% des recettes des privatisations sont affectées à son propre désendettement vis-à-vis des Français. Et d'autre part, pour ce qui concerne les 30% restants, ils sont affectés aux entreprises publiques, en fonds propres. – Pour ce qui concerne maintenant l'impôt sur les grandes fortunes, je voudrais dire que ce sont deux raisons qui font que nous ne choisirons pas de le rétablir. D'abord parce que le rapport de l'impôt sur les grandes fortunes est sans commune mesure avec l'ampleur du déficit auquel nous sommes confrontés, même si on s'en tient au déficit d'ici à la fin de l'année, évalué par les sages à 15 milliards de francs. – Ça ferait le tiers quand même. – C'est largement supérieur aux 4 milliards que rapporterait l'impôt sur les grandes fortunes. Puis il y a une deuxième raison, c'est que si nous avons supprimé l'impôt sur les grandes fortunes, c'est parce que cet impôt d'abord était un impôt injuste. Je pense à certaines exonérations, je pense aux œuvres d'art. Pourquoi a-t-on exonéré les œuvres d'art ? – Et ensuite parce que cet impôt était un impôt anti-économique dans la mesure où il pesait sur l'outil de travail, sur la bourse, sur les actions, les obligations, c'est-à-dire finalement le financement des entreprises, sur le logement, c'est-à-dire l'activité du bâtiment et des travaux publics. Donc pour toutes ces raisons, je ne suis pas certain que le rétablissement de l'IGF aurait été une bonne mesure. – Bien, je sens qu'on reviendra là-dessus. Je ne suis pas sûr que votre réponse est satisfait. Claude Cabane. Alors tout de suite, Alain Duhamel pour un quart d'heure. – Bonsoir, M. le ministre. – Bonsoir, M. Duhamel. – Dites-moi, pour un gaulliste comme vous, ça doit être absolument épouvantable d'avoir fait son entrée dans le premier gouvernement depuis près de 30 ans, qu'il soit le régime des partis ? – Il faut précisément éviter que ce soit le régime des partis. Je crois que c'est ce que cherche à éviter le premier ministre. – Bon, quand vous voyez, on ne va pas rester tout le temps là-dessus, naturellement. – Non, d'autant que ça n'a pas l'air de passionner les... – Oui, mais ça, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison, parce qu'il y a aussi l'actualité qui commande. Et puis vous vous êtes peut-être arrangé avec la soffresse. – Je vous fais confiance. – Alors, quand on voit des ministres qui tiennent des propos contradictoires, quand on voit le premier ministre qui est obligé de présenter, ou qui se croit obligé de présenter un ultimatum à un de ses principaux ministres, quand on voit des membres du gouvernement qui sont autant de chefs de partis et qui sont entrés au gouvernement en tant que chefs de partis, pas par hasard ou par inadvertance, est-ce que vous trouvez que ça correspond à la logique de la Vème République ? Est-ce que vous trouvez que ça correspond aux habitudes ? – Non, certainement pas. Ça ne correspond ni à la logique ni aux habitudes de la Vème République. – Mais la cohabitation, la cohabitation n'est dit dans les habitudes ni dans les logiques de la Vème République. – C'est M. Mitterrand qui a suggéré à Jacques Chirac de prendre des chefs de partis ? – Cela étant, M. Duhamel, la cohabitation est quelque chose d'incontournable. Non, mais c'est la cohabitation qui a conduit le Premier ministre à choisir d'intégrer dans son gouvernement les chefs de partis. Pourquoi ? Parce que sous le régime de la cohabitation, puisqu'il faut en parler, – et nous avons eu l'occasion déjà d'en discourir, même si vous n'étiez pas d'accord avec moi sur ce point, M. Duhamel – la légitimité du gouvernement ne procède pas comme d'habitude du président de la République, elle procède de la majorité parlementaire. Et dans ces conditions, dès lors qu'on estime nécessaires, souhaitables de constituer un gouvernement et de gouverner, il faut bien en tenir compte. Alors cela étant dit, s'il était, me semble-t-il, indispensable et inévitable, de faire entrer des responsables de partis en tant que tels au sein du gouvernement, c'est ensuite à eux, tous autant qu'ils sont, je crois qu'ils sont quatre ou cinq, de veiller à ce que leur expression en tant que chef de parti ne soit pas incompatible avec le minimum de solidarité qu'on doit attendre d'un gouvernement responsable. – Mais quand il y a dix jours, Jacques Chirac lui-même se fait réélire président du RPR, quand il y a le président du CDS, le secrétaire général du Parti républicain, etc. Et surtout quand les ministres tiennent avec d'ailleurs une grande continuité d'esprit des propos publiquement contradictoires. – Vous voulez-vous que je cite M. le Président de la République ? – Oh, mais vous citez qui vous voulez ! – Qui rappelait encore sur les bords d'un lac, je ne sais si c'était le lac Léman, enfin peu importe, qu'il était difficile à un ministre de ne pas être également un homme politique. – Bon alors, cette crise, elle vous inquiète ou elle ne vous inquiète pas ? Parce que vous avez l'air un petit peu comme ça de la prendre à la légère. – Non, je ne la prends pas à la légère, mais je crois qu'il faut dédramatiser. Il faut dédramatiser. Qu'a dit le Premier ministre ? Il a dit, et il a dit d'ailleurs à l'ensemble de ses ministres, à travers celui qui a été désigné en l'occurrence... – François Léotard. – François Léotard. – Il a dit vous vous taisez ou vous vous sortez ? – Il a rappelé trois nécessités pour tout membre, trois devoirs pour tout membre du gouvernement. – Le premier devoir, c'est ne rien faire ou ne rien dire, qui soit de nature à compromettre l'union de la majorité. – Deuxième devoir, ne pas se lancer dans une campagne présidentielle prématurée. – C'est en 1988, vers la mi-88, on aura bien le temps, en janvier, de s'y mettre. – Et enfin, troisième devoir, consacrer toute son énergie à l'action gouvernementale. – Parce qu'après tout, il faut être logique. – Nous avons choisi, malgré les inconvénients que vous avez bien voulu rappeler, en l'occurrence la cohabitation, de gouverner. Eh bien, il faut que nous gouvernions. C'est ce que les Français attendent. Il y a d'ailleurs dans ce pays une maladie qui ne date pas du 16 mars 1986, et qui consiste, chaque fois qu'une élection est terminée, à préparer l'élection suivante. Mais entre deux élections, il y a quand même des devoirs à assumer. C'est faire ce pour quoi on a été élu. On a été élu pour gouverner la France. On a estimé que deux années sans gouvernement, ou deux années de désordre, c'était plus que ne pouvait en supporter le pays. Donc, il faut gouverner. – Qu'est-ce que vous conseillez à François Léotard de faire ? – Écoutez, je me garderais bien de faire le moins. – Bah, pourquoi ? Vous avez le même âge, vous êtes plus entre l'un et l'autre, vous êtes passé par la même école. – Aucun ? – Je n'ai aucun conseil à donner à François Léotard. – Alors, qu'est-ce que vous espérez de lui ? – François Léotard s'est donné quelques jours de réflexion, ce serait lui faire injure que de chercher à peser sur son choix. – Ah bon ? – D'autant que je n'ai pas forcément tous les éléments d'appréciation en main. – Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes un peu prudent et un peu en retrait ? – En retrait, juste par rapport à toi. – Parce que vous êtes quelqu'un dont je vous connais, les journalistes vous connaissent, vous êtes quelqu'un en général, vous parlez plutôt directement, vous dites ce que vous pensez. – Monsieur Diomel, je suis au gouvernement. – Là, vous êtes comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de crise, on a l'impression que tout se va bien. – Monsieur Diomel, je suis au gouvernement. Si je souhaitais batifoler, comme vous le suggérez, comme vous me le suggérez, – Ah bon, c'est vrai que vous parlez de François Léotard. – de parler de ceci ou de cela, je ne saurais pas au gouvernement. – Non, un gouvernement s'est fait pour travailler, l'efficacité de l'action gouvernementale, elle tient à l'unité, à la solidarité du gouvernement, et je m'impose ces disciplines. – C'est pas toujours facile, Monsieur Diomel, si vous voulez une confidence. – Est-ce que vous trouvez que, comme responsable constitutionnel et politique de l'unité du gouvernement, Jacques Chirac réussit bien depuis un an ? Ça, c'est une question précise. – Jacques Chirac a eu l'immense mérite d'accepter de gouverner dans des circonstances exceptionnellement difficiles. Exceptionnellement difficiles sur le plan économique, on y reviendra probablement. Exceptionnellement difficiles sur le plan social. Exceptionnellement difficiles sur le plan institutionnel, cette situation de cohabitation. Exceptionnellement difficiles sur le plan politique, compte tenu de la proximité des élections présidentielles. – Oui. – Il aurait pu, après tout, comme d'autres, rester prudemment en retrait. Il a choisi de gouverner, il a choisi de prendre ses responsabilités. Ce faisant, moi, je crois qu'il a conforté sa stature d'homme d'État et que les Français ne manqueront pas, un jour ou l'autre, de lui rendre justice. – Alors ça, c'est une réponse, mais c'est pas une réponse à ma question, parce que ma question, c'était pas du tout ça. C'était pas est-ce que ça tâche... – Vous aurez compris que je ne porte pas sur l'action de Jacques Chirac, à mon propos... – Comme responsable de l'unité gouvernementale. – Une appréciation négative. – Comme responsable de l'unité gouvernementale, vous trouvez qu'il réussit bien ? – Il fait ce qu'il doit faire et l'événement d'hier est là pour le démontrer. – Bien. Comment est-ce que vous expliquez que, dès que la droite est au pouvoir, immédiatement, ses chefs commencent à se quereller ? – Bon, écoutez, il ne faudrait pas donner à penser que la proximité des élections présidentielles ne crée de perturbations qu'au sein de la majorité. – Si vous observez le Parti communiste, M. Cabane pourrait le confirmer. On parle d'un candidat officiel et d'un certain M. Juquin, qui serait également candidat au Parti Socialiste. M. Mitterrand n'est pas candidat tout en l'étant. M. Rocard l'est également. Il n'y a guère qu'à l'extrême-droite que les choses soient relativement claires. Encore qu'on nous annonce un ou deux candidats dissidents. Bon, je pense que ce sont des choses qui arrivent à l'échéance présidentielle régulièrement. – Bon, donc vous êtes tranquille ? – Moi, je suis tranquille. Et je crois que ce dont il faut se préoccuper, ce sont des dossiers qui sont les dossiers de la France. – Alors, dernière question politique. Michel Noir, votre collègue au gouvernement. – C'est mon ami. – Et votre ami, fortiori alors, a parlé à votre sujet de silence radio à propos de votre réserve publique sur Jean-Marie Le Pen. – Je suis lié à ce sujet. – Et il est faux ? – Ça, Michel Noir ne me l'a pas confirmé. Enfin, a priori… – Disons que dans cette période où beaucoup de ministres de votre génération se sont exprimés, y compris Mme Marzac, etc., et d'autres, vous vous êtes occupé de vos dossiers et vous avez travaillé. Mais vous n'aviez rien à dire ou vous ne vouliez rien dire ? – Écoutez, dans la semaine en question, j'ai dû m'opposer entre 60 et 70 fois aux positions exprimées par le Front National. Pourquoi ? Parce que j'étais à l'Assemblée nationale et sous un déluge d'amendement provenant du Front National qui voulait créer une sécurité sociale spéciale pour les immigrés, réserver les emplois aux Français, aux habitants de la communauté économique européenne, etc., etc. Donc, pour revenir au fond, il n'y a rien dans le propos de Michel Noir dans son article… – Au Monde ? – Au Monde, pour ne pas le citer, qui a été de nature à me choqué. En revanche, je pense que se poser est un problème de méthode. Je crois que ces idées-là, ces idées de l'extrême droite, il faut les combattre, comme le fait Mme Marzac, d'ailleurs, dossier par dossier, et ne pas se lancer dans des proclamations qui peuvent faire plaisir sur l'instant, mais qui sont finalement d'une moindre efficacité. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu du responsable de l'extrême droite auquel nous pensons tous les deux… – Et dont vous ne dites pas le nom ? – En en faisant le centre de la vie politique française. Je crois que ce serait vraiment réduire à peu de choses le débat politique que de le réduire à la question suivante « Est-ce qu'on est pour ou contre l'extrême droite en question ? » – Je crois que c'est l'amiral Thierry d'Argentlieu qui avait une phrase que je vais rapporter en fin de mémoire, mais je ne pense pas que je la déformerai. Il disait « Ce n'est pas parce qu'on part en croisade qu'il faut forcément être malhabile ». – Justement, l'amiral d'Argentlieu, sauf erreur de ma part, était un exemple de moine-soldat au sens le plus littéral. – Est-ce que vous pensez que le choix que j'ai fait était fortuit, monsieur Diabelle ? – Alors, il y a quand même une question qui se pose dans tout ça. C'est « Est-ce que la cacophonie qui existe ne contraint pas le gouvernement, en fait, d'ici à l'année prochaine ? » Il reste quand même une dizaine de mois. – Vous conviendrez avec moi, monsieur Diabelle, je ne prends aucune part à cette cacophonie. – Non, ça serait plutôt la sourdine, même. – Je suis discipliné, je fais mon travail, et je crois que c'est ce que je dois faire tous les ministres. – Est-ce que vous ne pensez pas que la situation actuelle créée par certains ministres qui ne sont pas invités ce soir ici, en tout cas qui ne sont pas sur ce plateau, est-ce que vous croyez que cette situation ne contraint pas le gouvernement à expédier les affaires courantes pendant les 10 mois qui restent ? – C'est précisément ce qu'il faut éviter. – Est-ce que ça n'est pas ce qui vient de se passer, justement, à propos du plan de la sécurité sociale ? – C'est précisément ce qu'il faut éviter. Il faut faire en sorte que ce gouvernement ne soit pas un gouvernement intérimaire, et que ce soit un gouvernement qui, pendant les deux années où il est en charge des affaires de la France, s'exprime complètement. – Est-ce que vous ne venez pas de donner le mauvais exemple avec le plan de la sécurité sociale ? – Vous me reprochez, si j'ai bien compris, d'avoir suivi l'opinion des sages en la matière ? – Non, je vous reproche. Je vous questionne sur le point de savoir si vous considérez que le plan que vous venez d'adopter réforme profondément ou non la sécurité sociale. – Je n'en ai pas proprement parlé un plan. Nous avons cherché et trouvé des ressources pour éviter d'ici à la fin de l'année la cessation de paiement. Mais s'agissant de la sécurité sociale, le gouvernement a fait le choix d'une stratégie sur la base de quelle analyse ? Le gouvernement estime – et je crois d'ailleurs que c'est un sentiment qui est très répandu – que les réformes qu'appelle notre système de sécurité sociale sont tellement importantes, tellement profondes, qu'il ne peut pas en prendre l'initiative unilatéralement. Après tout, M. Duhamel, rappelons-nous la période de novembre-décembre, les étudiants que nous a-t-on expliqué à l'époque ? – Qu'il fallait dialoguer. – Qu'il fallait dialoguer et que sur les grands sujets de société, il fallait se tourner vers le pays et l'interroger. – Donc vous allez dialoguer jusqu'aux élections présidentielles. – C'est exactement ce que nous avons choisi de faire en décidant, sur l'initiative du Premier ministre, d'organiser des états généraux de la sécurité sociale. D'abord pour informer les Français sur ce qu'est la sécurité sociale, sur la réalité de sa situation, sur les enjeux pour demain, en leur demandant par ailleurs leurs idées à ce sujet. – Ça ne veut pas dire que les décisions ou les propositions qui pourraient sortir des états généraux ne pourront pas, pour certaines d'entre elles, être mises en œuvre immédiatement. – Personne n'a prétendu le contraire. Je vais vous en donner un exemple. Dans le projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, qui va commencer à être débattu demain à l'Assemblée nationale, figure une disposition extrêmement importante dans la perspective qui nous préoccupe en matière de sécurité sociale. C'est une disposition qui interdit ce qu'on appelle les retraites couperées. Il s'agit de dire qu'on a le droit de partir en retraite à 60 ans, mais qu'en aucun cas, on a le droit d'obliger, dans une convention collective, un accord d'entreprise, que c'est l'encore, d'obliger quelqu'un à partir à 60 ans, alors que cela existait. – Y compris dans la fonction publique ? – Ça sera… Écoutez, nous évoquons le problème du secteur privé. Pour ce qui concerne les problèmes de la fonction publique en termes de sécurité sociale, ils n'ont strictement rien à voir. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est d'ailleurs un problème. – Alors bon, on vous oppose toujours dans ces cas-là le fait que les mesures qui viennent d'être adoptées par le gouvernement, une fois de plus, limitent le pouvoir d'achat des salariés et qu'à la fin de cette année, le pouvoir d'achat des salariés aura diminué. – Vous reconnaissez le fait ou pas ? – Ça n'a pas été le cas en 1986. – C'est pour ça que je vous parle de cette année. – Ça n'a pas été le cas en 1986. Alors je vous en prie, M. Duhamel, attendez le 31 décembre 1987 pour savoir comment a évolué le pouvoir d'achat des salariés. – Autrement dit, vous pensez-vous qu'il est imaginable que le pouvoir d'achat des salariés n'ait pas diminué avant la fin de l'année, avec les décisions qui ont été prises, en tout cas annoncées vendredi soir dernier ? – On va voir, en tout état de cause, participer au financement de la sécurité sociale, c'est une façon aussi d'orienter son pouvoir d'achat. – Mais le gouvernement en arrivant, je pense que vous serez d'accord, avait proclamé que son objectif était de diminuer les prélèvements, c'est-à-dire les impôts et c'est-à-dire les cotisations sociales. On a vraiment le sentiment, honnêtement, on a le sentiment que, en ce qui concerne les impôts, vous vous donnez un mal de chien pour surtout pouvoir arriver à tenir les engagements, mais que du coup, il y a la compensation avec les cotisations sociales. – Vous savez, il y a au moins une réussite complète du gouvernement en matière de prélèvements, c'est les prélèvements, ce sont les prélèvements sur les entreprises. Là, de ce côté-là, vous avez pu observer qu'en matière de sécurité sociale, nous avons été attentifs depuis le 20 mars à ne pas surcharger les entreprises. Et j'observe, ce qui d'ailleurs met un terme à un faux débat qui s'est développé longtemps, y compris au sein de la majorité, j'observe que nul n'est allé reprendre aux entreprises les avantages fiscaux dont elles ont pu bénéficier. Et pour moi, c'est là l'essentiel dans la mesure où, probablement, un des grands problèmes de ce pays depuis une quinzaine, une vingtaine d'années par rapport à d'autres pays, c'est qu'on a trop demandé aux entreprises par rapport aux autres contribuables potentiels. — Oui, mais là, justement, moi, la question que je vais vous poser, c'était pas pour les entreprises, c'était pour les particuliers. Alors ma question, je la répète, vous l'avez d'ailleurs très bien comprise. — Mais je l'ai très bien compris, mais je ne peux pas vous dire à 0,2 ou 0,4 point près, parce que je vous rappelle que le prélèvement maladie est de 0,4 et le prélèvement vieillesse est de 0,2, ce qui représente pour un smicard, si je ne m'abuse, quelque chose qui doit être de l'ordre de 28 francs. Bon, par moins. Bon, 28 francs. Je ne peux pas vous dire à l'heure qu'il est si, au 31 décembre, le pouvoir d'achat aura évolué de la manière que vous dites. — Non, c'est pas ça que vous demandez. Là, c'est pas ça que vous demandez. Ça, c'était la question d'avant. Mais là, ce que je vous demandais cette fois-ci, c'est... — Excusez-moi de chercher à y répondre. — Non, non. Je suis persuadé que vous comprenez très bien et que, quand vous répondez à autre chose, c'est parce que vous êtes en train de réfléchir. — Alors ma question, je la répète... — J'aurais long de réflexion, monsieur le Président. — Alors ma question, je la répète. Ma question, c'est est-ce que vous n'avez pas le sentiment ou est-ce que vous reconnaissez ou non que si le gouvernement fait les plus grands efforts en ce qui concerne les particuliers pour tenir parole sur les impôts, en revanche, il compense sur les cotisations sociales ? — Ah, c'est ça que vous... — Et oui. — Ah ben ça, ça me paraît évident. — Ah bon ? Eh ben voilà. — Parfait. Merci, Alain Duhamel. Bon. Monsieur le ministre, avant d'aller à SVP voir les questions que les téléspectateurs se posent, le résultat d'un premier télésondage, la question était au fond, y a-t-il, à votre avis, un risque que le conflit Chirac-Léotard débouche sur une crise majeure ? Croyez-vous que le conflit va aller jusqu'à la démission du gouvernement ? — Oui, 10 % seulement. Non, 71 %. Pas de commentaire ? — Eh bien, M. Duhamel me trouvait serein. Je crois que je ne suis pas... Je ne suis pas le seul. — D'accord. Deuxième question sur la... La deuxième partie de votre entretien avec Alain Duhamel, c'est-à-dire le plan... Enfin, les mesures prises à la veille du week-end, comme ça, très rapidement pour ne pas affoler la bourse, sur la sécurité sociale. À propos de ces mesures, est-ce que vous estimez que le gouvernement n'avait pas le choix et que ces mesures... Et qu'il a eu raison de les prendre ? Je vois que c'est formulé un peu différemment. Là, 35 % acceptables, 53 % inacceptables. Et le gouvernement aurait dû trouver d'autres solutions. — Oui, mais ça, c'est pas du jeu, monsieur. — Pourquoi ? — Parce que, pour l'instant, je n'ai pas défendu le choix qui a été fait par le gouvernement. Alors ça, c'est un sondage de départ. Alors maintenant, j'espère que je me rends l'occasion de défendre... — Alors j'attire l'attention de Jérôme Jaffray. On refera à votre demande le même à la fin pour voir si vous avez été convaincant. SVP, une question ? — Oui, toujours des questions et beaucoup de questions sur le trou de la sécurité sociale. Avec celle-ci, pourquoi avez-vous évité de mettre une taxe sur les alcools à cause des lobbies ? — Sur les mesures relatives au tabac et aux alcools qui ont été proposées par le Comité des Sages et qui ont trait d'une part à l'interdiction de la publicité, surtout médias, et d'autre part à une surtaxe dont le produit serait affecté à la Sécurité sociale et plus précisément au régime général, le gouvernement fera connaître dans les semaines qui viennent la position qu'il a été conduit à adopter. D'ores et déjà, il a pris la décision de prévoir une augmentation du prix des tabacs à partir du 1er août, si je ne m'abuse, dont le produit — et ça, c'était vraiment une innovation — sera affecté intégralement à la Sécurité sociale, ce qui représentera quelques 500 millions de francs, 50 milliards de centimes sur une année pleine. Pour l'instant, je ne peux en dire davantage, mais c'est un sujet que nous étudions à fond. — Bien. Claude Cabane, rédacteur en chef de l'Humanité, pour un quart d'heure. — Bonsoir. Bonsoir, M. Cabane. — Je me sens très bien dans ce fauteuil virieux. Je vous en prie. — Vous permettez que je savourge une petite seconde, parce qu'il y a 3 ou 4 ans qu'il n'y avait pas eu de journaliste de l'Humanité sur ce plateau. — Ah, je n'ose dire, il a fait ça sur moi. — Voilà. Ça tombe sur vous. — Vous voyez venir. — Ça tombe sur vous. Vous n'avez pas de chance. — Alors, je voudrais que l'on revienne... — Éloignez-vous quand même un tout petit peu de la table, parce que vos genoux vont taper dans les micros. Voilà. — Très bien, M. Cabane. Je voudrais que l'on revienne, M. Seguin, sur les 2 dossiers qui vous concernent directement. J'allais dire les 2 désastres. Mais on va en reparler. La sécurité sociale et l'emploi. Au sujet de la sécurité sociale, d'abord, je vous ai écouté attentivement. Bien sûr, je n'ai pas du tout été convaincu. Mais je suppose qu'on vous a rapporté des scènes assez poignantes qui ont eu lieu dans des pharmacies où l'on a vu des gens modestes, souvent âgés, mais pas seulement âgés, être saisis de détresse devant le fait qu'ils n'avaient pas les moyens de payer ce que la sécurité sociale ne leur remboursait plus. Alors j'aimerais avoir votre sentiment à cet égard et vous poser une question plus générale. On dit que vous aimez la vérité. Vous aimez la vérité toute nue. Alors est-ce que vous acceptez cette vérité-là qui est simple mais qui est très cruelle ? C'est que la France de la libération, elle s'est donnée le système de protection sociale le plus avancé du monde. Et la France de 1987, celle de M. Seguin, Chirac et quelques autres d'ailleurs, elle entreprend de le détruire et elle tourne ses regards vers, je dirais, le XIXe siècle. Et commence à s'installer dans la société une médecine pour les riches et une médecine pour les pauvres. Alors expliquez-moi comment on est arrivé là, M. Seguin. Alors ça fait deux questions. Une première question sur les personnes âgées et le remboursement des médicaments à vignettes bleues, parce que j'ai cru comprendre que c'était de cela qu'il s'agissait. Et puis une question plus générale, 1945-1987, pour ce qui concerne la sécurité sociale. Alors je voudrais vous dire, M. Cabane, que le gouvernement a été d'autant plus sensible aux problèmes que vous évoquez qu'il a pris toute disposition pour demander aux caisses de sécurité sociale de prendre en charge les cas que vous venez de rapporter. Quelle a été l'origine de la décision du gouvernement ? Il y a un certain nombre de médicaments, ce sont des médicaments à vignettes bleues, qui sont théoriquement remboursés à 40%. Ils datent de 1979 et c'est le gouvernement socialiste qui a classé l'essentiel des spécialités qui s'y trouvent aujourd'hui. Ces médicaments, donc, sont censés n'être utiles le plus souvent que pour des troubles ne présentant pas un caractère habituel de gravité. Mais il est vrai, mais il est vrai. Non, non, ne m'interrompez pas parce que je vais apporter la précision moi-même. Oui, à ce sujet. J'ai un collaborateur à l'Humanité qui a eu un accident cardiaque il y a un an et demi et il subit donc un traitement de longue durée et permanent. Et parmi les médicaments qu'il doit prendre, il y a ce qu'on appelle le nootropil, qui est un médicament qui tend à prévenir les accidents de la circulation cérébrale. Ce nootropil est classé médicament de confort. J'avoue ma stupéfaction parce que essayer de prévenir que l'on est un accident qui entraîne la paralysie, par exemple, quand on se retrouve sur une chaise roulante, ou la perte de l'usage de la parole, est-ce que c'est une fantaisie luxueuse ? Mais, M. Cabane, vous me voyez encore plus stupéfait que vous. Pour une raison bien simple, c'est que moi qui vous parle, ou Mme Barzac, M. Zeller, nous n'avons jamais classé un médicament à 40%. Les seules décisions que nous avons prises, ça a été précisément des reclassements de 40 à 70% sur l'avis d'une commission spécialisée. Alors vous me demandez qui a procédé à ces classements, vous devriez le savoir. Ce sont des gens que vos amis ministres communistes ont côtoyés au gouvernement pendant 3 ans. Écoutez, vous me posez une question, je vous y réponds. Vous me demandez qui a classé et pourquoi. Je vous réponds, M. Cabane. Non, c'est qui, alors, c'est-à-dire ? C'est M. Bérégovoy et Mme Dufoy. Écoutez, si vous voulez bien, la question des ministres communistes, pour les raisons que vous venez d'exposer, les ministres communistes ont quitté le gouvernement. Ils l'ont peut-être quitté un peu trop tard. Et je peux vous assurer, je peux vous assurer, je vous assure que nous ne recommencerons pas dans ces conditions-là. Je me permets quand même... Faut avouer ta moitié pardonnée. Je me permets de vous rappeler, je vous rappelle, vous semblez l'avoir oublié, que le père fondateur de la Sécurité sociale est M. Ambroise Croizat, qui était le ministre communiste à la lumière. C'est tout à fait inexact. On peut remonter plus loin quand même, on peut remonter plus loin. Ah, c'est tout à fait inexact. C'est tout à fait inexact. On peut aller faire un tour en Allemagne. Ah non, non, pas du tout. Les textes de base, les textes de base sont d'octobre 45, M. Ambroise Croizat est rentré au gouvernement en novembre 45. Oui, écoutez, est-ce que... Non, 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 mais c'est très important. Oui, c'est très important. On va rappeler du Hamel pour faire de la politique fédicienne. Non, non, mais vous nous dites ça en permanence, mais ce n'est pas vrai. C'est vous qui avez commencé, Claude. Ce n'est pas vrai. Ah non, 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 non. Sur les médicaments à Vignettes Bleues, revenons à la santé santé. Nous en sommes sortis à cause de ce que vous dites, et je vous jure qu'on ne recommencera pas comme ça. Sur les médicaments à Vignettes Bleues, nous avons mis au point ce que nous appelons un dispositif de sécurité qui prévoit sur avis conforme du contrôle médical la possibilité de rembourser ces médicaments qui peuvent s'avérer absolument indispensables pour le traitement d'une maladie grave sous la réserve que la personne concernée, si elle vit seule, n'ait pas de revenu supérieur à 82 430 francs par an, augmenter de 50 % par personne à charge. A l'heure qu'il est, les caisses de sécurité sociale ont déjà traité et réintégré ainsi quelques 82 000 personnes, ce qui fait que la situation que vous décrivez avait probablement une réalité en janvier et février, mais a été aujourd'hui réparée. Et j'en parle d'autant plus volontiers, je regrette d'autant plus que cette situation ait pu se vérifier sur le terrain que, vous le savez, c'est d'ailleurs un des grands problèmes de la sécurité sociale, je n'ai pas, moi, la maîtrise des caisses d'assurance maladie. Je suis tenu pour responsable de la situation de l'assurance maladie, mais en fait, elle est organisée de telle façon qu'elle a son autonomie. Alors maintenant, j'en viens au deuxième grand problème, 1945. Eh bien, précisément, ce n'est pas moi qui vais remettre en cause la sécurité sociale alors qu'elle a été créée sous les auspices, sous la présidence du général de Gaulle. D'autant, et vous me permettrez ce mot personnel, que la sécurité sociale, très sincèrement, M. Cabane, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Vous savez, on ne n'est pas ministre. J'ai été étudiant, j'ai eu des problèmes d'argent, j'ai souvent fait la queue devant un guichet de sécurité sociale pour pouvoir toucher mes remboursements. J'ai quatre enfants, il y en a eu un qui a eu quelques difficultés lors de sa naissance. Il a été sauvé par une équipe médicale tout à fait remarquable. Ça durerait plusieurs semaines, d'hospitalisation, dans un service de très haut niveau. J'aurais été dans l'incapacité de payer ce que ça a coûté. Ou alors j'aurais dû m'endetter pour des années et des années. C'est-à-dire que la sécurité sociale, j'y suis vraiment attaché, à la fois par fonction et par instinct. Alors pour autant, la sécurité sociale connaît des problèmes. Elle connaît des problèmes pour sa branche vieillesse et elle connaît des problèmes pour sa branche maladie. Parce que vous serez d'accord avec moi, M. Cabane, pour ne pas limiter les problèmes de la sécurité sociale au seul problème de l'assurance maladie. La sécurité sociale, Mme Barzac, nous dirait que c'est un arbre à trois branches. La famille, l'assurance maladie et enfin la vieillesse. Alors pour ce qui concerne... Vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi la France qui sort de la guerre meurtrie et ruinée peut se donner ce système ? Et la France d'aujourd'hui est en train de le détruire. Parce que le décret, les décrets ou les ordonnances, pardon, de 1945 n'ont pas fait que du jour au lendemain, la sécurité sociale a été créée. On s'est fixé, on s'est fixé des objectifs. Et la sécurité sociale, il a fallu attendre... L'ambition était grande. Il a fallu attendre... Il a fallu attendre le milieu des années 1970, vous serez d'accord avec moi, pour qu'elle soit générale, à 99%. Il reste 1% des gens qui, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un parent, ne sont pas affiliés directement, mais ils peuvent, vous le savez, recourir avec des aides publiques à l'assurance volontaire. Bon. Il y a eu le régime général de créer qui s'appuyait, vous le savez, sur les anciennes assurances sociales. Ce n'est que progressivement que les agriculteurs, beaucoup plus tard, dans les années 1960, les commerçants et artisans, ont été, à leur tour, couverts par la sécurité sociale. Les fondations étaient posées en 1945. Vous me demandez de vous comparer la situation de 1945 et la situation de 1987. Ça a été une création... Les gens vivent beaucoup plus vieux aujourd'hui qu'ils vivaient à cette époque-là, et toutes les dépenses sont dans les derniers jours de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé en matière de vieillesse ? C'est complètement différent. Il s'est passé qu'en 1945, on a fait le choix de système par répartition. C'est-à-dire qu'une année donnée, vous avez les gens qui sont au travail, qui cotisent, et le produit de leur cotisation est réparti parmi les retraités. Bon, au départ, dans un régime de répartition, tout va bien. Il y a beaucoup de gens qui cotisent, tous ceux qui travaillent, et il y a relativement peu de gens qui touchent. Mais au bout de 35, 37 ans, le temps d'arriver, pour ceux qui ont commencé leur travail en 1945 à la retraite, eh bien, le rapport s'inverse. Et à l'heure qu'il est, et du fait notamment de la prolongation de la vie humaine, qui est d'ailleurs un des grands acquis de la sécurité sociale, côté assurance maladie, nous avons un déséquilibre structurel, sur les bases actuelles, entre les cotisants et, d'autre part, les retraités. C'est un phénomène qui a été évidemment aggravé et accéléré par le chômage, et également, permettez-moi de le dire, qui a été accéléré par la décision qui avait été prise d'abaisser la retraite à 60 ans. Vous êtes contre le principe de la retraite à 60 ans ? La retraite à 60 ans est désormais un droit, il ne sera pas remis en cause. En revanche, ce que je considère, c'est qu'il faut absolument, et d'ailleurs ça répond aux attentes de nombreux Français, faciliter, faciliter des activités, à temps plein ou à temps partiel, après 60 ans, mais en toute liberté des gens. Alors, pour ce qui concerne maintenant la maladie, pour ce qui concerne la maladie, nous avons effectivement un système, M. Cabal, qui est le meilleur du monde. Pourquoi ? Parce que nous sommes probablement le seul pays du monde qui réussisse à concilier une protection sociale généralisée et un mode de distribution des soins fondé sur les principes de liberté. Nous sommes un des derniers pays au monde, et probablement le dernier. Prenez deux exemples, ils ne vous plairont peut-être pas, mais enfin, ils sont parlants. Les États-Unis et, d'autre part, le Royaume-Uni. Les États-Unis ont un système de distribution des soins fondé sur les principes de liberté, mais ils n'ont pas de protection sociale généralisée. En Angleterre, au Royaume-Uni, c'est l'inverse. Il y a la protection sociale généralisée, mais il n'y a pas la liberté. On ne choisit pas son médecin, on ne choisit pas son établissement sanitaire. Ce que je dis, ce que je dis, ce que je dis, c'est qu'il est très difficile d'assurer l'équilibre financier. L'équilibre financier auquel nous sommes condamnés par les contraintes économiques et que nous devons, en conséquence, trouver des moyens de régulation pour éviter l'emballement du système. Alors, on y vient. Les mesures que vous avez présentées, votre gouvernement a présenté vendredi, d'ailleurs, un peu en rasant les murs, Virilieu le signalait tout à l'heure, à 22h, un vendredi soir, pendant le pont de l'Ascension, c'était pas très brillant. On a vu aucun ministre mettre le nez à la fenêtre sur ces questions. Pardonnez-moi, moi, je suis assis jusqu'à minuit à expliquer aux télévisions, aux radios, de quoi il m'a retourné. Vous aviez honte un peu le gars. Mais pas du tout. Il y a un petit problème. Alors, mais pas du tout. Il s'est trouvé que la décision a été prise peu avant 21h, et le Premier ministre a estimé qu'il était nécessaire, sans plus attendre, de l'annoncer. C'est vrai que vous avez eu la peine à la tenir, qu'elle soit prise, avant que vous ne veniez ici. Mais c'est pas une décision facile d'aller prélever quelques 20 milliards sur les Français. Et il fallait, dès lors que nous souhaitions que la solution soit équitable, rechercher, sur le plan technique, les meilleurs... Alors, venons à la répartition de cette ponction. Si on regarde les choses d'une façon sérieuse, on constate que vous demandez aux salariés environ 16 milliards, et vous demandez aux revenus financiers immobiliers... 16 milliards, là, je ne comprends pas votre calcul. Si, le 1%, plus l'augmentation de la cotisation vieillesse, plus, en gros, 16 milliards. Vous demandez aux revenus du travail, 16 milliards, plus... Et de l'autre côté, vous demandez 1,7 milliard aux revenus financiers immobiliers. Alors, ma question est simple. C'est un peu le cheval et la louette, quoi. C'est deux poids, deux mesures. Ça serait le cheval et la louette si les comptes étaient ceux que vous rapportaient. Pour ceux qui travaillent, ça va être très, très difficile et très dur. Et pour ceux qui sont très privilégiés, ça sera un nuage qui va passer. Alors, pourquoi ? Quels ont été les critères qui ont présidé à notre choix ? Que nous en dit les sages ? Les sages nous en dit, d'abord, il faut une recette provisoire. Il ne faut surtout pas préjuger les résultats des états généraux. Donc, une recette provisoire. Il faut, d'autre part, que tous les revenus soient concernés. Il faut prévoir de taxer particulièrement certains types de revenus de manière à atténuer la pression sur les plus défavorisés. Et enfin, il faut faire appel à la solidarité nationale. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Pour ce qui concerne les salariés, nous avons dit 0,4 point maladie, 0,2 point vieillesse. Ça représente en année pleine un peu plus de 10 milliards. Un peu plus de 10 milliards. Là-dessus s'ajoutent tous les autres assurés sociaux, y compris les non-salariés. Ça n'a pas encore été annoncé dans le détail. Ça va venir. Ne soyez pas impatients. De l'autre côté, de l'autre côté, nous avons décidé, premièrement, de maintenir en 1988 le prélèvement de 0,4 % sur les revenus imposables qui ont été prélevés en 1987. Ce sont les revenus imposables qui payent. Ce sont des gens qui ne sont pas théoriquement parmi les plus défavorisés. Deuxièmement, le gouvernement a décidé de faire reprendre le gouvernement. Mais non, monsieur le Président. Mais enfin. Grâce à la politique fiscale, à laquelle c'est la vision... A 6,5 francs par mois, on n'est pas imposable. Ça dépend de la situation de famille. Ça dépend de la situation de famille. Ça peut être très modeste. Ça dépend de la situation de famille. Deuxièmement, en dehors du 0,4 % revenu imposable, on a décidé effectivement un prélèvement sur les revenus du capital financier et immobilier de 1 %. 1 %. On reviendra sur le 1,7 milliard que ça rapportera. En effet, oui. Troisièmement, on a décidé de taxer les tabacs 500 millions de francs. On a décidé de baisser la TVA sur les médicaments 500 millions de francs également pour la Sécurité sociale. Et enfin, l'État a décidé de reprendre à sa charge une dépense qui avait été mise à la charge de la Sécurité sociale par le gouvernement précédent. Mais vous deviez être parti, déjà. Je vous le concède. Ah, je vous... Non, non, mais ça, c'est un petit peu juste. Je le crois, en effet. Par le gouvernement précédent, en l'occurrence, les dépenses de sectorisation psychiatrique, c'est-à-dire 3 milliards de 100 millions. Ce qui fait que, lorsque vous comparez l'effort qui est demandé aux salariés et l'effort qui est demandé aux autres catégories, vous vous rendez compte que, finalement, c'est un effort qui est réparti de façon très équitable. Est-ce que vous connaissez Mme Primach-Lumberger ? Est-ce que vous connaissez Mme Primach-Lumberger ? Non, je ne la fréquente pas. Moi, non, je ne la connais pas, mais... J'ai peur qu'on s'écarte... Non, non, pas du tout, mais j'ai lu des choses très intéressantes. C'est une dame à qui je ne veux aucun mal qui est actionnaire du groupe Schlumberger. Elle possède 4% des actions et elle a touché au mois de janvier 24 millions de dividendes. Alors, c'est une situation que je trouve exemplaire. Il y a d'un côté les salariés qui, en gros, paient 12% en gros sur leur revenu brut en moyenne. En moyenne. Chacun peut vérifier sur sa feuille de salaire. Et de l'autre côté, il y a les revenus comme ça du capital qui, eux, sont très faiblement taxés. Alors, je vous pose la question. Pour résoudre une partie des problèmes de la psychosociale, une partie seulement, est-ce qu'on ne pourrait pas rétablir l'équilibre 12% pour les salariés et 12% pour le capital ? Alors, et cette dame ne serait pas très malheureuse. M. Cabane, contrairement à ce que, quotidiennement, vous essayez de faire accroire dans vos articles fort intéressants si non pertinents de l'humanité, la France n'est pas divisée en deux d'un côté des exploités et de l'autre quelques capitalistes morassent qui iraient prendre aux salariés l'essentiel de ceux qu'ils gagnent. Je vais vous le démontrer. Quel est, en France, annuellement, le produit des revenus du capital ? Il est de l'ordre de 120 milliards. Quel est le produit des salaires ? Il est un petit peu inférieur à 1800 milliards. Cela veut dire que le rapport, il est de 1 à 15. 1 à 15. Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que lorsqu'on cherche de l'argent, on se tourne aussi vers les salariés. Faute de quoi, on ne trouvera personne. Il y a 18 millions de salariés environ et il n'y a que quelques centaines de milliers de gens qui bénéficient de l'eau à Montmoulin. et le ministre on l'a expliqué. Et donc, la pression sur chacun des salariés va être, dans la vie de tous les jours, ressentie beaucoup plus difficilement. Non, en revanche, ce dont vous pourriez me parler, ce sont des salariés qui vont payer le 0,4 et le 0,2 qui sont fumeurs, ça peut arriver, et qui vont payer l'augmentation, qui ont des actions et vous savez que désormais, il y a 6 millions d'actionnaires dans ce pays. Alors, effectivement, on y trouve beaucoup de salariés, ce qui fait qu'effectivement ils vont payer souvent. Mais écoutez, j'ai un document là, ça n'est pas l'humanité, c'est le monde, quelquefois le monde est sérieux, un document, est-ce que la caméra peut le voir, dont le titre est « Entreprise, l'explosion des profits ». Et en effet, on lit dans ce document des choses extraordinaires comme le fait que la Thomson a progressé de 600%, Matras, 232%, Sommer, 103%, etc. et tout le monde sait qu'à la bourse, on boit le champagne tous les 3 jours, on bat les records. On avait commencé sous M. Moroy et vous étiez encore là. En effet, on bat les records. Vous étiez encore là. Alors, la question, j'insiste, pourquoi... Oui, c'est votre dernière question. Ah, non, 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 non. Parce que... Mais si, si, parce que... Si, si. Alors, pourquoi... Parce que ça fait 20 minutes que... Vous vous excrimez à expliquer que les entreprises sont en difficulté, il ne faut pas leur dire leur charge. Or, on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Il ne s'investit pas dans la production, il ne crée pas des emplois, mais il y a beaucoup d'argent. Alors, pourquoi ne pénalisez-vous pas la spéculation financière ? Pourquoi ne pénalisez-vous pas la spéculation financière ? Et votre plan que vous avez exposé, il part à l'encourager. M. Cabane, moi, je me félicite des bons résultats de certaines des entreprises françaises. Ça fera le plus grand bien à leurs fonds propres. Ça augmentera d'autant leur capacité d'investissement. Et ça va créer des emplois. Et ça recréera et ça renforcera d'autant la compétitivité de l'économie française vis-à-vis de l'extérieur. Mais il m'a semblé un peu de M. Noir hier qui ne disait pas la même chose. Après 50 socialistes, nous avons pris au moins deux ans de retard en matière d'investissement par rapport à nos principaux partenaires. Et ces deux ans, il va falloir que nous cravachions ferme pour les rattraper. Et la spéculation financière, ça n'existe pas. L'argent pour l'argent. L'argent qui ne produit pas. L'argent qui ne crée pas. Ça n'existe pas. L'argent dont vous me parlez, l'argent des entreprises, l'argent qui va à la bourse, les actions. Vous savez, M. Cabane, les actions, c'est de l'argent qui se retrouve dans les entreprises. Les entreprises se tournent vers la bourse pour se financer. Encore une question, la dernière. Une dernière question. Oui, une dernière. Vous ne voulez pas toucher au vaudor, soit. Alors, une question, très précise. Est-ce que vous pouvez m'indiquer quelle a été la facture de la dernière explosion nucléaire de Mururoa ? Écoutez, je vous avouerai que je n'ai pas exactement le chiffre en tête. Je pourrais vous le faire communiquer après un coup de téléphone à M. Giraud, au président de la Commission de la Défense Nationale qui est présent sur ce plateau. Je serais ravi que vous me le fassiez. Qu'est-ce que vous allez nous raconter là-dessus ? Cet après-midi, à l'Assemblée, vous aviez vos amis qui nous expliquaient que l'atoll de Mururoa était en train de se noyer dans le passé. La production d'armes chimiques, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'elle va coûter au pays ? Vous voulez mettre en cause, si je comprends bien, la politique de dissuasion de la France ? Je voudrais vous poser une autre question, c'est est-ce qu'il n'y a pas tout de même quelque chose d'immoral et de scandaleux entre les difficultés de la sécurité sociale, en particulier, et les budgets militaires ? Vous avez fait voter une loi de programmation militaire de 474 milliards. Et là, nous parlons pour la sécurité sociale de 20 à 25 milliards. Je crois. Je vais vous dire, M. Cabane. pour que nous puissions avoir la liberté de nous poser cette question-là, il faut que nous ayons une défense. En effet. Cette défense, il faut la payer. Oh, c'est une réponse simpliste. Ce n'est pas une réponse simpliste. La bombe à notre tronc ou les armes chimiques ne participent pas à la défense de la France. La France a une forte dissuasion. que vous aurez donné, sans le citer, le meilleur écho à la propagande de M. Gorbatchev actuelle, mais pour autant, vous ne me ferez pas dévier d'un pouce et d'un centimètre, pas plus d'ailleurs que l'ensemble du gouvernement, et pas plus d'ailleurs, et je m'en félicite que le président de la République, sur la nécessité pour la France et la nécessité pour l'Europe de faire reposer sa défense sur la dissuasion nucléaire. Mais vous n'entendez pas le grand souffle du désarmement qui... Ah non. Non. Ah non. Mais vos amis allemands, par exemple, vos amis allemands, ils viennent d'accepter l'option double zéro. Et alors, vous préférez une... Mais nous ne les avons pas condamnés. Vous ne les avez pas condamnés. Nous ne les avons pas condamnés. Mais c'est bien... Cela étant, cela étant, M. Kaman, M. Gorbatchev est bien bon de commencer... Je ne vous parle pas de Gorbatchev. Mais moi, je vous en parle. M. Gorbatchev est bien bon de commencer par les... Comment dirais-je ? Les fusées inter... La portée intermédiaire ou de 500 à 1 000 km, le vrai désarmement, par quoi passe-t-il ? Il passe par la remise en cause de son système central à lui. Parce que... On nous parle des fusées de 500 à 1 000 km, des fusées de 1 000 à 5 000 km, mais qui peut le plus, peut le moins. Et les missiles intercontinentaux, ils peuvent toujours nous arriver sur la tête, sans difficulté, même s'ils peuvent... S'ils peuvent aller plus loin. Non, non, mais attendez, encore un mot, parce que c'est quand même une affaire, une affaire, une affaire importante. D'autre part, d'autre part, les armes conventionnelles doivent, à l'évidence, être prises en considération pour un vrai et complet désarmement. Alors, le jour, le jour où il sera question de tout cela aussi, alors, ce jour-là, la France pourra participer... Il est question de tout cela. Tout cela est sur la table. Et vous persistez, vous persistez à vous entraîner dans la spirale de la conférence. Ce qui n'est pas sur la table, monsieur Kavan, c'est notre force de dissuasion qui est un système central. Je me félicite du relatif consensus qui existe dans ce pays à son sujet et je constate que vous êtes les seuls à vous abstraire de ce consensus. Non, non, sur la fond de dissuasion, non. Mais enfin, vous irriez... Merci d'être venu. Bien. SVP, autre question ? Oui. Monsieur Seguin, combien a coûté la campagne publicitaire, les spots télé pour les états généraux de la sécurité sociale, à quoi ça sert et qui paye ? Que nous venons de voir, d'ailleurs, juste avant d'entrer dans ce studio. C'est de l'ordre de 25 millions de francs, autant que je me souvienne et c'est le budget information de mon ministère qui prend en charge. Rassurez-vous, ça n'est pas la sécurité sociale. Et à quoi ça sert ? Ça sert à sensibiliser les gens sur les problèmes de la sécurité sociale, à leur parler des états généraux et j'observe, pour ce qui me concerne, que depuis quelques mois, il y a une prise de conscience progressive de la part des Français sur l'urgence et l'importance des problèmes de la sécurité sociale qui, je dois le dire, n'étaient pas aussi nets il y a encore quelque temps. Une autre question, Jean-Louis Lecène ? Oui. Quand vous déciderez-vous à imposer la robotique puisque celle-ci supprime du personnel et ne remplit pas les caisses de la sécurité sociale ? Alors, se pose à travers cette question un problème extrêmement intéressant qui est effectivement celui du mode de financement de la sécurité sociale. Je ne crois pas qu'on puisse limiter le problème de la sécurité sociale à celui de son financement parce que cela voudrait dire qu'on se résigne par avance à une progression illimitée des dépenses. Cela étant, c'est vrai... Une progression limitée ? Comment ? Vous avez dit qu'on se résigne à une progression illimitée ? Illimitée. Illimitée. Donc, il faut penser aussi régulation de la dépense. Mais le problème des recettes est effectivement un problème qui se pose compte tenu de l'évolution technologique. Alors, est-ce qu'il faut s'orienter vers une taxation des machines ? Certains en parlent. J'observe que ça irait probablement à l'encontre de l'effort d'investissement dont on rappelait tout à l'heure la nécessité. Faut-il, en revanche, comme les autres pays européens et d'autant plus dans la perspective de 1992 et du marché unique, s'orienter vers un plus grand appel à l'effort fiscal ? Ce sont des questions importantes. C'est le type même de questions qui devra être traité par les États généraux. Un plus grand appel à l'effort fiscal qui pourrait aller jusqu'au système britannique, entièrement financé par l'impôt et médecine gratuite, sauf... Ça m'étonnerait. Ça serait vraiment contraire à la tradition française. Contraire à la tradition française qui veut aussi que la sécurité sociale s'autogère, en quelque sorte. J'entends chacune des branches. Et pour qu'il soit légitime que les organisations syndicales, les organisations patronales soient les gestionnaires du système, encore faut-il qu'elles y apportent leurs contributions. Non, je ne pense pas qu'on puisse estimer que dans les 15 ans ou 20 ans qui viennent, de telles évolutions sont possibles. Mais il n'en demeure pas moins que sur la structure du financement, le problème est posé. Depuis lundi, on nous a beaucoup appelé là-dessus, depuis lundi, un certain nombre de médecins ont augmenté de leur propre chef le tarif des consultations sans recevoir l'aval du gouvernement. Il s'agit d'un accord que vous aviez donné en décembre dernier. L'aval du gouvernement a été donné à la première partie de l'augmentation et pas à la seconde. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez laisser les choses dans l'état ? Est-ce que ça veut dire que vous allez donner tardivement, rétroactivement, votre aval pour la deuxième partie de l'augmentation ? Le Premier ministre a souhaité pour des raisons de caractère psychologique qui n'échapperont à personne à l'heure où l'on demande un effort incontestable à l'ensemble des Français que cette augmentation soit reportée au 1er septembre. Et alors, quid des médecins qui l'appliquent ? Nous le saurons dans les prochaines heures. Bien. Alors, un autre sondage qui a été fait sur... à propos de votre débat avec Claude Cavann. L'objectif du gouvernement en matière de sécurité sociale est-il de sauvegarder la sécurité sociale ? 51% des gens pensent que oui. De la remettre en cause, 39%. Pas de commentaires ? Bon, 51%, c'est pas mal. Ça pourrait être mieux. Bien. Alors, Albert Duroy pour un quart d'heure. C'est ça, M. Duroy. Mes excellents confrères et camarades me laissent peu de temps et beaucoup de sujets à aborder. Alors, si vous voulez bien, on va essayer d'aller assez rapidement. Avant de parler de l'emploi ou plus exactement du chômage en ce qui vous concerne, une petite question qui me préoccupe. Est-ce qu'aux prochaines élections présidentielles, vous soutiendrez la candidature de Jacques Chirac ? Vous connaissez, vous connaissez la réponse, M. Duroy. Je ne voudrais pas me mettre dans mon tort en disant pour qui je vais voter aux prochaines élections. Autrement dit, vous n'avez aujourd'hui pas le droit, sans vous faire menacer d'être débarqué du gouvernement, de dire pour qui vous voterez, pour qui vous soutiendrez. Puisque mon humour a si peu de succès, bon, évidemment, je voterai pour Jacques Chirac. Vous prenez un gros risque. Eh bien, il faut vivre dangereusement. Si le Premier ministre est logique avec lui-même, il doit dire demain, publier un communiqué après vous avoir reçu et dire, vous avez parlé en mille temps. Je crois qu'on avait accusé ce problème. Ah non, 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 mais je voulais savoir s'il y avait peut-être de poids, de mesure. Tout est affaire d'équilibre, M. Duroy. Tout est affaire d'équilibre. On peut parfaitement s'exprimer, exprimer sa sensibilité sans remettre en cause la cohésion gouvernementale. J'observe que mon excellent collègue, M. Menuri, pratique cet exercice de façon tout à fait remarquable. Alors, une toute petite question corollaire. Est-ce qu'il vous semble possible, puisque tout à l'heure, dans le journal, vous disiez, je pense que le gouvernement et cette coalition continuera à gouverner jusqu'à la présidentielle. Est-ce qu'il vous semble possible, dans les mois qui précèdent, d'être au gouvernement et de soutenir, donc de faire campagne pour un candidat qui n'est pas le Premier ministre de ce gouvernement ? Vous voulez dire à ce que j'envisage en quatre... Non, est-ce que M. Menuri que vous venez de citer pourra, restant ministre, faire campagne pour Raymond Barre ? Pourquoi pas ? À ce moment-là, ce sera permis. Vous savez, on a vu des choses de ce genre par le passé. Le gouvernement de 1974, autant que je me souvienne, il se réunissait encore. Il y avait au sein de ce gouvernement des gens qui soutenaient des candidats différents. Mais en 1981, les ministres RPR du gouvernement ont été obligés à une très grande discrétion dans la campagne électorale par le président de la République. Si vous le dites. Si vous le dites. C'était donc de l'initiative du président de la République et non point de l'initiative du RPR, si je comprends bien. Alors, le chômage. Les prévisions de l'INSEE indiquent qu'il pourrait y avoir 3 400 000 chômeurs en 1992. Question précise. Est-ce que cette prévision vous semble optimiste, réaliste ou pessimiste ? Réaliste. Réaliste si on continue à raisonner sur des schémas classiques. Mais ce que je crois précisément, c'est qu'il ne faut pas que nous raisonnions sur des schémas classiques. Alors, quels sont les schémas non classiques ? Nous sommes en train de changer de mode de croissance. Beaucoup de gens ont l'impression que nous sommes en train de vivre une crise passagère. Bon, mais ce n'est pas une crise que nous vivons. Parce qu'une crise, ça a un début et ça a une fin. Nous ne connaîtrons plus jamais le plein emploi. Ce que nous vivons à un début, qu'on peut situer pour la commodité à 1973, mais n'a probablement pas de fin prévisible. C'est-à-dire que le modèle du plein emploi, stable, à vie, généralisé, qu'on a connu pendant les 30 glorieuses et jusqu'en 1973, ce modèle de société, nous ne le reverrons pas, selon toute vraisemblance. Et pour diverses raisons. Pour diverses raisons. Pourquoi alors ? Est-ce que, pour être logique avec vous-même, vous ne changez pas de titre ? Vous êtes le ministre de l'Emploi. Oui, mais je revendique moi hautement, d'abord, le titre de ministre du Chômage. Parce que ce à quoi je dois m'attaquer pour ce qui me concerne, m'attaquer pour ce qui me concerne, c'est effectivement au chômage. L'emploi, c'est l'ensemble du gouvernement qui doit travailler dans ce but. Non, ce que je voudrais dire ce soir, c'est que, compte tenu de cette évolution, l'emploi, l'emploi classique, l'emploi traditionnel, dans les circonstances présentes, n'est plus qu'une réponse, parmi d'autres, au problème du chômage. Alors, nous sommes en train de... Vous critiquez les socialistes quand ils disaient ça ? Non, c'était les communistes qui critiquaient les socialistes. c'est ça ? Les... Les socialistes, c'est ça ? Il ne fallait pas se cantonner au traitement social du chômage, mais également travailler pour les entreprises. Et nous devons le faire puisque ça m'était reproché tout à l'heure. Quelles sont les autres méthodes pour faire face à cette situation ? Bon, alors, essayons d'abord de comprendre cette situation. Passons sur les raisons du caractère conjoncturel, c'est-à-dire les choses qui pourraient s'arranger. Excusez-moi, vous ne répondez pas à la question que j'ai posée. Je voudrais que l'on donne des perspectives d'avenir. Vous dites, on ne retrouvera pas la situation. pas de méthode classique. Alors, prenons les autres méthodes. Si vous voulez qu'on commence par la fin et que je n'explique pas la réalité de la situation pour justifier... Oh, hélas, on commence à la connaître. Pour justifier... Oui, non, mais ces raisons, ces raisons, elles sont mal connues puisque je suis si critiqué lorsque je fais les analyses que vous savez. Mais je vous donne l'occasion de donner des perspectives, éventuellement de l'espoir. Alors, quelles sont les perspectives ? Mais de l'espoir, bien sûr de l'espoir. Je suis profondément optimiste. Vous pouvez cultiver le pessimisme ? Mais pas du tout, M. Durois. Alors, je ne cultive pas le pessimisme. J'essaye de dire la vérité quant à la situation présente et d'autre part, j'essaye d'imaginer la société nouvelle que nous avons à construire pour répondre aux attentes d'activités qui sont celles de la population. C'est exactement ma question. Alors, étant précisé que la société ancienne, c'est fini pour diverses raisons et pardonnez-moi de les dire, qui sont le progrès technologique, qui sont la fin de grands biens de consommation qu'on a connus pendant les 30 glorieuses, qui sont la montée des pays en voie de développement. Et d'autre part, la demande d'activités féminines qui a augmenté depuis 1945 de façon tout à fait vertigineuse. Et la présence d'immigrés en France ? Je ne l'ai pas dit. Non, mais je vous pose la question. Il y a 300 000 demandeurs d'emplois d'origine étrangère. Ce n'est vraiment pas ça qui nous pose un problème. J'ajoute que les immigrés en situation régulière ont droit à la qualité, à la stabilité, à la dignité du séjour. Ils sont pour la plupart en France depuis plus de 10 ans. S'ils veulent rentrer dans leur pays, on les y aidera. S'ils veulent avec nous s'intégrer dans notre communauté nationale, on les aidera également. Et ils auront leur place dans cette société nouvelle que vous allez décrire ? Je vais m'efforcer, non pas de vous décrire une société nouvelle, M. Durois, mais de vous dire quelles sont les pistes, les chemins qu'il nous faut emprunter. J'ai du moins, me semble-t-il, le mérite de dire que si on continue à raisonner comme on raisonnait hier, le retour au plein emploi qu'on attend depuis 1973, on l'attendra pendant encore au moins autant de temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, il faut donner à l'évidence la priorité à l'entreprise. C'est l'entreprise qui crée l'emploi, tout l'emploi, celui qu'elle génère en son sein et celui qu'elle permet de créer par son apport à la richesse nationale. Nous menons une politique en faveur de l'entreprise. Nous avons beaucoup à faire en matière de situations relatives vis-à-vis des pays concurrents, des pays étrangers. Il y a du chômage partout dans le monde, 32 millions de chômeurs dans les pays de l'OCDE. Il n'y a pas de raison qu'on souffre plus que les autres. Il y a des pays qui nous mangent la laine sur le dos. Donc, il faut qu'on rétablisse notre situation relative. Et sur ce point des entreprises, vous êtes plutôt satisfait de leur comportement ou vous les trouvez timorés ? Non, je suis plutôt satisfait compte tenu de la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons de leur comportement. Il faudra évidemment faire encore davantage demain. Mais M. Cabin nous donnait tout à l'heure des résultats qui sont encourageants. Deuxièmement, M. Duroy, parce que sinon, on n'arrivera pas au bout. Deuxièmement, il faut travailler du côté de l'aménagement du temps de travail. Il y a d'autres formes de rapports au travail qu'il faut organiser. Je pense évidemment au temps partiel qui est relativement peu développé dans notre pays par rapport à des pays étrangers. Nous avons, nous sommes en train, le rapporteur est ici présent, M. Payne, de faire voter une loi relative à l'aménagement du temps de travail qui est très porteuse de ces nouvelles formes d'organisation du travail qui sont susceptibles de donner une activité à plus de gens que par le passé. Il faut ensuite que nous travaillions dans le domaine de la formation. La formation n'est pas une condition suffisante pour l'emploi, c'est une condition absolument nécessaire en s'orientant vers trois catégories. Les chômeurs de longue durée, ceux qui sont hélas progressivement exclus actuellement de la communauté de travail et de la communauté nationale et qui ont des difficultés sociales lourdes. Qu'est-ce qui vient ? Eh bien, nous avons mis en place un projet de loi pour répondre à leur problème. Le problème, voyez-vous, c'est qu'après un an, deux ans de chômage, on assiste souvent à une véritable détérioration psychologique et parfois même physique des individus. Il faut leur tendre la main, prévoir des procédures spécifiques pour tenter de les réinsérer dans l'activité équite à ce que ce soit des activités de caractère réduit, moins rémunérés que le niveau du SMIC. Peu importe, il faut leur donner le moyen de se re-responsabiliser. Le SMIC ne sera plus un plancher obligatoire ? Non, je ne mets pas en cause le SMIC et je ne mets pas en cause le SMIC notamment pour ce qui concerne le secteur exposé à la concurrence, le secteur classique, mais force est bien de convenir que certains types d'activités nouvelles ne pourront émerger que dans la mesure où on leur trouve des règles, un encadrement, un environnement adapté. J'ai parlé de la formation pour les chômeurs de longue durée, pour les jeunes. Les jeunes, nous avons un immense problème que peu de pays connaissent comme nous de solutions de continuité entre la sortie de l'école et l'entrée dans le monde du travail. Il y a un problème qu'on essaye de régler en aidant l'éducation nationale à s'adapter, à s'ouvrir à des entreprises, en modernisant l'apprentissage. Je crois que c'est la semaine prochaine que je présenterai un projet de loi à ce sujet en favorisant les formations en alternance. Et si j'avais à être fier de quelque chose, c'est du coup de fouet formidable que nous avons donné aux formations en alternance qui permettent aux jeunes à la fois d'entrer dans l'entreprise et de continuer à suivre une formation théorique. Il y a la formation. J'ai parlé de ces deux premières catégories. Je pourrais parler également des licenciés. Il faut absolument traiter les personnes licenciées dès leur licenciement. Ne pas les laisser s'attarder dans le chômage. Ça veut dire quoi traiter ? Parce que c'est un... Bon, il faut faire, il faut faire, mais... Il faut leur proposer. Mais c'est ce que nous faisons avec ce que nous appelons M. Duroy. Les conventions de conversion. C'est-à-dire qu'une personne désormais a droit quelles que soient les conditions dans lesquelles elle a été licenciée économique alors que jusqu'à présent un salarié sur trois licenciés seulement pouvaient bénéficier d'un plan social. Aujourd'hui, c'est tous qui ont vocation à bénéficier d'un plan social. Convention de conversion, c'est cinq mois de bilan et évaluation pour le salarié concerné et de formation adaptée pour l'activité qu'il peut reprendre. Et enfin, dernièrement, il faut, à l'exemple de ce qui s'est passé aux États-Unis et au Japon, développer l'emploi dans les activités dans le secteur des services. Depuis 1982, je crois que c'est quelque chose comme 10 millions d'emplois qui ont été créés aux États-Unis. Ils n'ont pas été créés dans l'industrie, ils n'ont pas été créés dans les services classiques, ils n'ont pas été créés dans l'agriculture, cela va sans dire. Ils ont été créés dans de nouveaux types de services, des services de proximité, des services qui ont pour objectif d'aider les gens, d'aider les mères de famille, d'aider les personnes âgées. Ces services, il y a deux manières de les faire se développer. Ils peuvent être dans le secteur public. Nous encourageons, nous sommes arrivés à un chiffre record pour ce qui concerne les travaux d'utilité collective. Nous avons créé avec les projets d'insertion locale des formules analogues pour les plus de 26 ans. Je vous ai laissé exposer longuement tout le catalogue. Est-ce que j'ai l'air d'être pessimiste ? Non, mais si je comprends bien, il y aura demain des emplois classiques, comme vous dites tout à l'heure, des chômeurs et des gens entre les deux. Il y aura, il y aura un secteur classique. Il y aura à côté de ce secteur classique des demandeurs, un premier groupe de gens qui ne seront pas partis du secteur classique, mais qui seront soit en formation, soit sur une activité d'attente du genre de celle dont je vous ai parlé. Mais de formation, pourquoi ? Et d'attente, pourquoi ? Mais pour une raison bien simple. Si le secteur de production ne crée pas des emplois, il n'en crée pas. Monsieur Duroir, pour une raison bien simple, c'est qu'à l'heure qu'il est sur les 2,6 millions demandeurs d'emploi que nous avons, nous en avons deux catégories. Une qui nous fait un très gros problème. Ce sont 800 000 chômeurs de longue durée pour lesquels aient pris le projet de loi auquel je faisais allusion. Les autres 1,8 million, ce sont des gens qui ont vocation à rester au chômage pendant quelques semaines ou quelques mois tout au plus. Pourquoi ? En raison de l'évolution technologique dont je n'ai pas pu, malheureusement, longuement parler tout à l'heure parce que vous m'avez prématurément interrompu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'évolution technologique est tellement rapide qu'aujourd'hui, on ne peut plus rentrer dans la vie active en se disant « je rentre dans telle usine, je vais y rester toute ma vie et faire toute ma vie la même chose ». Ça n'est pas vrai. On sera appelé à changer d'activité, à changer de poste de travail, à changer souvent d'entreprise et même à changer de région. C'est de cette société-là. Nous ne pouvons pas y échapper. Alors, plutôt que de la subir, essayons de l'organiser et de l'organiser de la façon la plus positive possible. Donc, nous aurons le secteur classique, nous aurons des gens qui devront passer en tout état de cause dans ces solutions d'attente dont je vous parlais, c'est-à-dire avec de la formation. Mais tous auront soit de la formation, soit une activité d'attente et puis ceux pour lesquels nous aurons des problèmes de réinsertion particuliers, eh bien, nous les utiliserons dans ces activités, dans ces activités de service que nous essayons de faire réémerger parce que la différence des États-Unis, elles ne peuvent pas émerger spontanément en France du fait de nos règles sociales et du fait du SMIC et nous avons besoin de créer des structures spéciales, je pense notamment aux associations intermédiaires. Maintenant, pardon des questions disparates que je vais vous poser, mais l'urgence me fait devoir accélérer les choses et je vais vous montrer des réponses bref. Sur un bref retour sur deux points sur la sécurité sociale, vous n'avez pas répondu à une question tout à l'heure, c'est rare. Je m'étonne, monsieur. Non, non, non. La question posée par Jean-Louis Lecène, SVP, l'alcool, est-ce que vous avez été... Ah, si, j'ai répondu. Est-ce que vous... Non, 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 non. Vous avez répondu sur le tabac et la question était est-ce que vous avez subi la pression de lobby qui vous a empêché de prendre des... Moi, je n'ai subi strictement aucune pression. Et est-ce que vous avez senti dans le gouvernement... Non, mais c'est vrai que ça pose un problème économique. Reprenons l'exemple de la publicité pour le tabac. Imaginons qu'on interdise la publicité pour le tabac sous toutes ses formes. Et on ne verra plus jamais un grand prix de Formule 1 sur nos postes de télévision. Pourquoi ? Parce que la Ligier, bon, c'est une marque de cigarettes françaises qui la patronne. Et puis parce que Prost, il est dans une voiture qui a des allures de paquets de cigarettes. Il ne faut pas supprimer la publicité pour la bière sur la télévision. Je vous ai dit que les décisions seraient prises en temps voulu. Et là, il y a encore un autre problème. C'est celui de l'équilibre financier et des chaînes. On n'a pas le droit de ne pas le prendre en considération. En fait, pourquoi vous n'y êtes pas, vous, dans les 5, la 6, tout ça, vous êtes parti à l'expansion. Non, mais moi, je suis très bien là où je suis. D'accord. Est-ce qu'il y a, en ce qui concerne la sécurité sociale, est-ce qu'il n'y a pas de très grandes distorsions entre les différents régimes ? Est-ce qu'il n'y a pas des régimes en France qui sont particulièrement coûteux ? Et si oui, je pense aux agriculteurs, par exemple, et si oui, est-ce que vous envisagez une correction de ces déséquilibres ? Alors, particulièrement coûteux, pourquoi ? Particulièrement coûteux, pourquoi ? Non, point parce que les agriculteurs bénéficieraient davantage aux exorbitants. Pas du tout. Parce que les agriculteurs, comme d'autres régimes, ont un rapport démographique défavorable. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'inactifs, du fait de l'évolution de l'agriculture. On perd 45 000 emplois par an dans l'agriculture depuis longtemps. Il y a de plus en plus d'inactifs, donc de gens à qui on doit payer des prestations maladie ou des prestations VES et de moins en moins de cotisants. Mais un des objectifs de la sécurité sociale, un des principes qui ont été posés en 1945, c'était le principe d'unité. Ça voulait dire qu'à défaut de faire un régime unique de sécurité sociale, du moins, il devait y avoir ce qu'on appelle la compensation démographique. Il y a aussi... Donc c'est normal qu'on aide les agriculteurs. Il y a de plus en plus de retraités. Est-ce que les cotisations de sécurité sociale des retraités devraient être augmentées ? C'est effectivement une éventualité à débattre pendant les états généraux. On a un problème... Vous avez peut-être un avis. Bon, écoutez, je me garderais bien de formuler quelque avis que ce soit. Nous avons décidé... Ça veut dire que vous ne voulez pas le dire ou que vous n'en avez pas ? Non, je suis là, moi, pour définir les problèmes. Définir les problèmes en matière de sécurité sociale. Non, mais vous rêvez, parce que les états... Non, je ne rêve pas. Si, les états généraux, vous allez rassembler plein de gens qui vont discuter d'une façon très intéressante. Et quoi ? Au bout du compte, vous pensez que tout le monde va tomber d'accord pour certaines solutions qui seront toutes difficiles d'apprendre ? Mais écoutez, vous avez une plus grande méfiance vis-à-vis des Français que moi. Et je dois dire que j'attends beaucoup... Alors, on prend les paris. J'attends beaucoup... Eh bien, on les prend. J'attends beaucoup des états généraux et j'attends d'autant plus des états généraux que je suis très favorablement impressionné par le sens des responsabilités avec lesquelles les diverses organisations concernées les préparent. Je vais même vous parler, écoutez, de la manifestation de la mutualité. C'est-à-dire que la manifestation de la mutualité, ce n'était pas ma fête, si j'ose dire. Bon. Eh bien, je dois vous dire que j'ai entendu des propos extrêmement responsables. Il y a eu des propositions constructives qui ont été faites. Elles valent ce qu'elles valent. Mais du moins, on n'a pas dit, comme premier socialiste venu, la crise de la sécurité sociale, ça n'existe pas, c'est la faute à la droite. S'il n'y avait pas la droite, il n'y aurait pas de crise de la sécurité sociale. Eh bien, ce qui est vrai pour la mutualité est vrai pour les unions d'associations familiales et est vrai pour les organisations syndicales. Et moi, je suis certain qu'on aura un débat extrêmement riche au cours des états généraux. Je saute à un autre sujet. Le code de nationalité, il en faut un ? Il faut le réformer ou il ne faut pas le réformer ? Bien sûr qu'il faut le réformer. Bien sûr. Et je suis le mieux placé dans ce pays pour en parler. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur du code de la nationalité, c'est moi. C'est moi qui naturalise. En tant que ministre de l'Affaires sociales, j'ai... Vous êtes d'ailleurs félicité qu'il y ait eu plus de naturalisation en 1986 qu'avant. Cela pour répondre aux arrières-pensées d'exclusion qu'on prête au gouvernement avec sa réforme du code de nationalité. Moi, j'ai dit, écoutez, moi, je naturalise, vous me direz, les textes, ça vaut par la qualité de ceux qui les appliquent. Mais néanmoins, avec le code actuel, j'ai naturalisé plus de gens qu'on n'en avait jamais naturalisés au cours d'une année pendant les années précédentes. Et votre réforme du code de nationalité a pour but d'augmenter le nombre de naturalisations. De rendre les procédures moins longues et moins bureaucratiques. Et d'autre part, et c'est probablement le point central, de faire en sorte qu'on ne devienne pas français dans la clandestinité ou à son insu. Il me semble que c'est un objectif tout à fait raisonnable. Et augmenter le nombre d'accusitions de nationalités françaises, ça vous semble être également l'objectif de M. Pasquois, par exemple. Mais moi, écoutez, la France, Charles Pasquois le sait aussi bien que moi. Et il pourrait vous le dire ou vous le redire ici même. La France s'est faite de l'apport de communautés successives qui font sa richesse. Et je ne vois pas pourquoi demain il n'en serait pas encore autrement. Vous êtes favorable à une société multiculturelle. Écoutez, multiculturelle, multiracial, là, on entre dans des espèces de définitions où j'aurais quelques peines à savoir la signification. Exact. De toute façon... Est-ce qu'il faut assimiler ou admettre les différences ? Ce ne sont pas des définitions. C'est parce que ça vous embarrasse que ce que vous avez... Mais non, ça ne m'embarrasse pas. Mais non, ça ne m'embarrasse pas. Ce n'est pas du tout multiculturelle. Qu'est-ce qu'on entend par là ? S'il y a encore des références religieuses, bien sûr, gastronomiques, linguistiques ou je ne sais quoi, à une civilisation d'origine, moi, je ne vois pas pourquoi je serais contre la France multiculturelle. La France multiculturelle, la France multiracial, ça ne doit pas être un objet de débat. Elle est ancrée dans la réalité des faits. Alors, justement, c'est ce qui est d'ailleurs une des grosses difficultés de notre politique vis-à-vis des immigrés. C'est qu'on ne peut pas traiter de la même manière des gens qui ont vocation à s'intégrer définitivement dans notre société et à qui on doit impérativement apprendre le français de manière à ce qu'il ne soit pas de main des déracinés et, d'un autre côté, des gens qui ont vocation à rentrer chez eux. Alors, trop souvent, on est entre les deux et on fait des gens, on fabrique des gens qui seront déracinés aussi bien s'ils restent que s'ils repartent. Vous venez de... Enfin, c'est moi qui ai mentionné Charles Pasqua. Ça me fait penser à une autre question. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, dont, je le dis pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, dont le père a été tué à la guerre quand vous étiez tout petit, qu'est-ce que vous avez pensé des déclarations faites par Charles Pasqua ou par Pierre Mesmer disant à propos de tout ce qui entourait l'article de M. Noir dont on parlait tout à l'heure, que la génération des 40 ans dont vous êtes avait sans doute des complexes parce qu'ils n'avaient pas participé à ces événements de la guerre mondiale. Vous n'avez pas été choqué ? Non. Mais ce que je sais, ce que je sais au sujet de Charles Pasqua, puisque vous avez évoqué le souvenir de mon père qui a effectivement débarqué en Provence, c'est qu'il aurait pu croiser Charles Pasqua, qui appartenait au Maquis à l'époque, et qui a préparé notamment ce qui s'est passé en 1944. Est-ce que vous sentez d'une façon globale une communauté d'attitudes, de pensées, de comportements entre la génération des ministres de 40 ans ? Non. Je ne crois pas que ce soit une affaire de génération. Que nous ayons des références culturelles. Bon, encore. Moi, vous savez, le hard rock dont ma fille raffole. J'ai quelques difficultés à rentrer dedans, si j'ose dire. Bon, cela étant, au-delà de ces affinités culturelles, de cette histoire commune, je crois que l'attitude sur les problèmes ne tient pas aux différences de génération. Il n'y a pas une ouverture particulière à un certain nombre de choses ? La société multiculturelle, par exemple, pourrait revenir ? Je ne crois pas que ce soit une affaire de génération. Une dernière question. Une dernière question. Comme ça. C'est sur un sujet grave, mais c'est une question peut-être un petit peu légère sur un sujet aussi grave. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative du président du mouvement des radicaux de gauche qui a déjeuné tout récemment avec des malades du SIDA ? C'était d'une manière comme une autre de répondre à la tentative de désinformation dont mon prédécesseur dans ce fauteuil a été le coupable. Donc vous êtes plutôt solidaire, d'une façon générale, de son geste. On a trouvé que son initiative n'était pas antipathique. Bien. Nous sommes submergés de questions. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu autant de questions des téléspectateurs. Et nous allons maintenant donner la parole un petit peu à Jean-Louis Lecène. Jean-Louis Lecène, quelques questions. Oui. Depuis le temps que l'on parle de la retraite à la carte, pourquoi a-t-on laissé le projet de côté ? Tout simplement parce que ce sont des affaires qui ne se mettent pas en place aussi facilement. il y a à prévoir par définition pour ceux qui vont avoir une activité, une incitation financière pour poursuivre leur activité. Il faut veiller à ce que cela pourra coûter au régime de sécurité sociale ne soit pas plus élevé que ce que ça lui fera économiser. Mais de toute façon, en matière de retraite, pour qu'une mesure puisse se produire ces effets, par définition, il faut un nombre d'années assez considérable. D'autres questions ? Que pensez-vous de l'offensive Leclerc et Grande Surface concernant la parapharmacie et certains médicaments ? Et bien entendu, je ne vous étonnerai pas, c'est un pharmacien qui pose la question. Écoutez, il y a un certain nombre de produits qui ne peuvent être vendus ailleurs que dans une officine pharmaceutique. Alors, je comprends l'enthousiasme que peuvent avoir certains responsables de Grande Surface en se disant qu'ils feraient peut-être aussi bien que d'autres, mais je crois qu'il faut être très attentif à la sauvegarde des équilibres très délicats auxquels nous sommes parvenus. Ça veut dire que vous admettez quand même que certains médicaments peuvent être vendus dans la Grande Surface ? Ce n'est pas ce qu'on appelle un médicament. Vous avez vu les problèmes que j'ai eus avec M. Cabane tout à l'heure pour apporter une définition. Une autre question ? On vous demande ce que vous trouvez normal dans la différence considérable entre le coût de verre de lunettes et le remboursement de ceux-ci par la sécurité sociale. Les lunettes sont-elles un objet de luxe ? C'est vrai qu'il n'y a pas de quoi être fier dans notre système de sécurité sociale du sort qui est fait à la lunetterie et peut-être même si ce sort est meilleur à la dentisterie. C'est incontestablement un des gros défauts de notre système mais chacun comprendra que ce n'est pas dans les circonstances financières présentes que je puisse, que les gestionnaires du système puissent prendre des initiatives dont pourtant je reconnais bien volontiers la légitimité. Jean-Luc Lecène ? Avant, dernière question. Pourquoi les vignettes bleues des salariés du régime général sont-elles remboursées à 40% alors que les mêmes médicaments continuent à être remboursés à 70% pour les salariés des mines et de la SNCF ? Parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, ou j'essayais de l'expliquer tout à l'heure, la sécurité sociale est une mosaïque en réalité. Et un certain nombre de régimes préexistaient à la sécurité sociale. C'est le cas, par exemple, pour les mines et ils ont gardé leurs propres règles. Si vous voulez, les régimes de sécurité sociale peuvent schématiquement se répartir en trois grandes catégories. Les régimes spéciaux hérités de régimes qui existaient avant que la sécurité sociale ne soit créée. Le régime général qui a été créé avec la sécurité sociale. Et d'autre part, les régimes particuliers qui sont venus après le régime général. Alors, ces régimes spéciaux ont gardé certaines particularités. Mais il n'y a pas que des avantages dans leur système. Alors, la dernière question. La dernière question. Lors d'une émission récente, on a demandé à M. Bérégovoy combien il gagnait et ce qu'il faisait de son argent. Approuveriez-vous ce genre de questions et est-ce que vous êtes prêt à y répondre ? Bon, sûrement. Je dois gagner quelque chose comme 31 ou 32 000 francs par mois, c'est-à-dire 8 fois moins qu'un journaliste vedette sur une autre chaîne que celle-ci. Bien. Albert Desrois, un mot ? C'est pour ça que je voulais vous... J'insiste sur votre... sur votre phrase sur une autre chaîne que celle-ci. Je l'attendais, d'ailleurs. Une dernière question. Vous n'avez pas réagi au cours d'une heure et demie d'émission à une phrase de l'introduction de François-Henri de Virieux disant que vous seriez le Premier ministre dans tous les cas de figure après l'élection présidentielle. Écoutez, Matignon, Matignon, c'est affaire de circonstances et cette affaire de capacités. Pour les circonstances, on verra bien. Je ne peux pas mettre. Pour les capacités, laissez-moi le temps d'en faire la preuve. Ben, c'est pas non, quoi. Bon, ben, voilà, voilà, venu l'heure du verdict, monsieur le ministre, du verdict des téléspectateurs que la Sophrès sonde. Vous aviez demandé qu'on vous donne une deuxième chance sur une question dont vous estimiez qu'elle a été posée trop tôt avant que vous n'ayez eu le temps d'argumenter. Malheureusement, pas de chance pour vous. Vous allez voir, c'est pas terrible votre pouvoir de conviction sur cette question-là. Alors, je recherche la question. Est-ce qu'on peut l'envoyer ? Voilà. C'est le jugement sur les mesures récentes sur la sécurité sociale. Et au fond, je ne me souviens plus exactement de la question, mais c'était est-ce que vous considérez que ces mesures sont acceptables et que le gouvernement a eu raison de les prendre ou inacceptables et que finalement, il aurait dû faire autre chose. c'est bien, voyez-vous, vous passez de 35% à 36%, ce qui n'est pas statistiquement significatif. La seule chose, c'est que vous faites bouger un certain nombre d'indécis. Et ça, c'est statistiquement significatif. Il y a quatre points. C'est statistiquement significatif. Mais ça, d'ailleurs, Jérôme Jaffray pourra nous donner une petite explication tout à l'heure. À vous, Jérôme Jaffray. Jérôme Jaffray, qui est directeur des études politiques de la Soffresse. Bien, M. Seguin a traité ce soir des deux dossiers qui passionnent le plus les Français, la Sécurité sociale et le chômage. Et bien sûr, nous avons posé des questions sur ce point et enregistré les réactions à chaud de l'échantillon de la Soffresse. Et faut-il le rappeler, ces réactions à chaud, c'est à la fois l'intérêt, mais c'est aussi la limite de nos sondages. Alors, M. Seguin s'est-il montré convaincant sur les grands dossiers qu'il a abordés ? Nous avons posé la question sur la Sécurité sociale, bien sûr, le chômage. Et aussi les problèmes politiques au sein de la majorité. Et compte tenu de la difficulté des dossiers traités, il est intéressant de noter que les avis positifs et négatifs s'équilibrent à peu près. La différence n'est pas statistiquement significative. Cela signifie que les avis positifs et les avis négatifs s'équilibrent sur la Sécurité sociale et sur le chômage. Curieusement, c'est sur les problèmes au sein de la majorité que M. Seguin est jugé le moins convaincant. Peut-être sa sérénité n'est-elle pas partagée par les Français sur ce point ? Deuxième série de questions. Est-ce que les efforts que demande le gouvernement sont demandés surtout aux défavorisés, surtout aux privilégiés, ou est-ce qu'ils sont équitablement répartis entre tous les Français ? Nous avons posé cette question juste avant le début de l'émission et nous l'avons posé dans le dernier quart d'heure pour voir sur ce point si M. Seguin avait fait bouger l'opinion. On constate, et c'est intéressant, qu'une légère majorité estime que les efforts sont surtout demandés aux catégories défavorisées. Pratiquement personne estime que c'est demandé aux catégories privilégiées. 42% qu'ils sont demandés à tous les Français. Pas de variation significative sur ce point en cours d'émission. Comme il n'y avait pas de variation statistiquement significative sur les mesures acceptables ou inacceptables, ce qui signifie que sur ce point, de l'acceptation des mesures ou de la répartition des efforts des Français, M. Seguin, ce soir, n'a pas réussi à convaincre la majorité de l'opinion sur des dossiers, il faut le souligner tout de même, extrêmement difficiles. Ce qui est intéressant maintenant, c'est la performance personnelle de M. Seguin, précisément parce qu'ayant traité de ces problèmes difficiles, les téléspectateurs l'ont mieux connu en 1h30. Nous avons posé notre question traditionnelle, bonne opinion, mauvaise opinion, juste avant le début de l'émission et nous l'avons posé dans les dernières 10 minutes. Bonne opinion à l'égard de M. Seguin, avant le début de l'émission, 44, mauvaise 27. A la fin, 57% de bonnes opinions, 30% de mauvaises. Un mouvement donc de 13 points. 57% de bonnes opinions à la fin de l'émission, c'est une des bonnes performances de l'heure de vérité qui place M. Seguin parmi les bons performeurs sur le plan de la performance médiatique de l'émission. Dernière question enfin, comment classe-t-on sur l'échiquier politique M. Seguin, puisque c'est une question qui divise souvent les journalistes et la presse. Est-ce qu'on considère que M. Seguin se classe à droite, au centre, à gauche ou en dehors des classifications politiques habituelles ? Là, le gaulliste qui est M. Seguin va souffrir car il n'est pas classé en dehors des classifications politiques habituelles. Au contraire, une large majorité, 55% de l'échantillon statistiquement tout à fait significatif, le classe à droite. Parfait. Merci Jérôme Jaffray. Alors, cette émission, M. le ministre, a été programmée ce soir. Donc, mercredi prochain, 10 juin, vous serez libre pour aller à la finale de la Coupe de France avec Michel Italgo et un certain nombre d'autres personnes qui sont ici dans cette salle et moi. Je sais que vous y tenez. Jean-Marie Le Pen, y sera. Quelle sera votre attitude vis-à-vis de lui ? Je ne crois pas que la discourtoisie apporte quoi que ce soit au débat politique. Bien. Eh bien, c'était donc l'heure de vérité de M. Philippe Séguin qui va maintenant signer, suivant la tradition, le livre d'or avec nous. Prochain rendez-vous le mercredi 1er juillet. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501